Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Commençons avec ce communiqué de presse des FRDC qui informe la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi à Mugunga où une bombe de mortier 120 mm non exposée a tué trois enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler. On écoute le porte-parole des FRDC, le lieutenant-colonel Nelom, Nelom Kaiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué trois enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir. Les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Fête à Goma, le 12 septembre 2020. Le Saint-Temple de la paroisse dénommé Tous les Saints de l'Église orthodoxe au Congo a été inauguré dimanche par l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Théodore. Suivez. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable sénateur Anissé Babanga Potuyolo, élu du territoire d'Inongo, vole au secours de déplacés du territoire de Kwamutu, se trouvant dans la ville de Bandoundou. Soucié de ses électeurs de Maïndombe, l'honorable sénateur Anissé Babanga avait dans sa juveillière un lot important des sacs de manioc, du riz, du sel, des bidons d'huile et des cartons de cahiers et de biques. En tant que sénateur, je veux m'adresser à mon président au bureau du Sénat. Le Maïndombe, c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Mais toutes ces ongées qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des maux d'hommes ici. Je viens de voir huit enfants, orphelins de père et de mère, qui les prend en charge. Non, trop c'est trop, le Maïndombe ne peut pas être abandonné. Et je demande à toutes ces autorités qui nous suivent à ce moment de prendre des dispositions utiles pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Le président des déplacés a exprimé sa satisfaction en ces termes. Vraiment, nous demandons encore au Seigneur de beaucoup ajouter aux sénateurs pour qu'ils puissent encore en aide. Nous les remercions une fois de plus. Vraiment, ce sont des gens que nous cherchons parce qu'à Maïndombe, on pose mille de questions. Est-ce qu'à Maïndombe, il n'y a pas d'autorité ? Ce geste de générosité n'est ni le premier ni le dernier, selon l'honorable Anissé Papanga, premier vice-président de la dynamique pour la transformation du Congo, DTC en sigle. Pendant ce temps, une réunion de coordination du Conseil national de la couverture santé universelle a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Les directeurs généraux des établissements de facilitation de la mise en œuvre de la CSU, des secrétaires généraux, des ministères sectoriels et des représentants des services techniques de la présidence ont pris part à cette activité. Suivez. C'était une réunion de mise à jour pour des actions concrètes concernant la couverture santé universelle. Les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle ont réuni les directeurs généraux des établissements de facilitation de la mise en œuvre de la CSU, les secrétaires généraux des ministères sectoriels, ainsi que les services spécialisés de la présidence. Objectif, réfléchir sur la prise en charge de la couverture santé universelle des fonctionnaires de l'État, des FRDC et de la police en 2025, volonté exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Ça, c'était une rencontre du travail, en fait, pour nous, pour voir comment nous allons de l'avant avec les recommandations de son excellence au président de la République quant à l'extension de la gratuité de la maternité aux autres provinces. qui ne sont pas concouvertes, à l'extension du paquet de soins pour couvrir les agents publics de l'État, y compris la police nationale congolaise et les FRDC, mais aussi dans le cadre du travail, dans l'approche de la santé dans toutes les politiques. Pour y parvenir, les commissions ont été remodélées. En attendant le financement, le docteur Polidor Mbongani s'est régi de la réussite de la gratuité de maternité et promet l'extension dans toutes les provinces. D'après les informations de ma procession, le gouvernement est en train de travailler dur pour nous disponibiliser de ce financement supplémentaire qui pourra nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que ça sera dans le mois. En tout cas, nous allons commencer avec le processus d'extension dans nos provinces. Bien sûr, c'est un long processus qui commence par l'accréditation des établissements de soins, la signature de convention, avant que la prise en charge elle-même commence. D'autres rencontres sont prévues prochainement pour donner rapidement l'accès aux soins de santé de qualité à tous les Congolais, tel qu'est promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Très déterminé à donner du poisson frais et bio à la population congolaise, le ministère de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tchimanga, est descendu mercredi dans la province du Congo central à la Kassangoulou pour palper le travail réalisé par le Centre d'élevage de Kassangoulou spécialisé dans la production des poissons tilapia et chat. Halte aux produits congélés dans la consommation des Congolais, cette détermination du ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tchimanga-Bouana, est réelle. La preuve, il refuse les bureaux climatisés pour un travail de terrain. Mercredi 11 septembre 2024, le patron de la Pêche et Élevage est descendu à Kassangoulou, dans le Congo central pour inspecter différents sites de production aquaculture. Le Centre d'élevage spécialisé en poissons tilapia et chat, géré par les services nationaux de développement des pêches et aquacultures, Sénat-Dépas, avec ses 16 étapes, était la première étape de cette visite, suivie du bâtiment administratif des dortoirs, la salle de formation pour les agents, les bureaux, la strideuse, des fabrications d'aliments et les clauseries pour la production des alvins Clarias par insémination artificielle. Société Hexa-Hegdron Sral, spécialisée dans la production de poissons chat, appelée N'Golo Moseca, un des partenaires potentiels des rénaux du secteur de la pêche, avec 32 étangs, une écloserie capable de produire 2,5 millions d'alvins annuellement, une salle aquacole pour l'engraissement de poissons contenant 32 taxes, or, sol de 30 mètres qu'il y a chacun, avec une production maximale de 300 tonnes de poissons, l'âme est prête à la consommation. Jean-Pierre Chimanga, sur le terrain, était merveillé. Nous sommes un secteur productif au cœur du développement. Nous devons savoir ce que nous devons donner à la population pour qu'on ne puisse plus importer du piaudis, de poulet, qu'on mange bio. Cette visite vaut une motivation de l'intérêt et booster une production massive en quantité industrielle afin de nourrir la population avec une alimentation bio et saine. Elle est lue de Lukunga, Clémence Sangouma, au chevet des malades, à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe et au Homme des Vieillards de la paroisse Saint-Pierre pour une visite de réconfort aux personnes de 3e âge. Elle est descendue sur terrain pour s'enquérir de la situation de sa base. Elle, c'est l'honorable Clémence Sangana Bilonda qui a visité tour à tour le Homme des Vieillards sur l'avenir Kongolo dans la commune de Kunchessa et l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe dans la commune de Linguala. En sac à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, Clémence Sangana veut avoir un cœur net sur la gratuité des soins et la qualité de la prise en charge de malades. Ici, l'élite de Lukunga est reçue par le médecin directeur, Dr Catherine Akele, qui a brossé en quelques mots la situation générale de ses centres hospitaliers. C'est le seul hôpital pour le fait que la pédiatrie, mais c'est petit. Et donc si on peut agrandir cet hôpital pour que ça puisse avoir tous les services de pédiatrie et que les enfants peuvent être en charge correctement. De la salle des urgences au laboratoire en passant par les soins intensifs, la salle d'hospitalisation et autres compartiments, rien n'a échappé à la curiosité de Clémence Sangana, qui a papé du doigt la réalité de la prise en charge. Une visite qui se veut rassurante. Je devrais quand même passer aussi, voir la situation. Je me rends compte qu'ils ont besoin de soutien. Nous devons ramener l'État à faire ce travail. Ici, à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, elle a honoré les factures des patients qui étaient en difficulté. Je ne sais pas si on a des patients, mais je ne sais pas si on a des patients. Au Homme de Vieillard, la représentante de Lukunga a rémis des vivres et non-vivres. Clémence Sangana a également visité les dortoirs des personnes de Troisième âge, une visite réconfortante pour cette catégorie des personnes. Elle promet d'y revenir très prochainement. Ouverture mercredi à Kinshasa, dans l'atelier de vulgarisation des principes de la SADEC en matière électorale pour la consolidation efficace de la démocratie en République démocratique du Congo. Cet atelier initié par le bureau de la déléguée de la RDC au sein du Conseil consultatif électoral de la SADEC est un moment important pour la société civile de réfléchir sur le processus électoral. Elodie Tamouzinda-Wingoul, déléguée électorale de la RDC au sein de la SADEC, a rappelé aux participants le sens de cet atelier qui vise à permettre aux acteurs de la société civile venus des provinces d'élaborer un document de plaidoyer à l'intention des parties prenantes au processus électoral. Le processus électoral n'est pas l'apanage de la Commission électorale nationale indépendante. Seul, ou le gouvernement, ou la société civile, ou les églises. Seul, nous devons y aller, nous tous, main dans la main. Nous devons remercier la fondation qui nous a financés. La SADEC a cette mission de sensibiliser ses États membres à stabiliser leurs États démocratiquement pour que le développement durable soit au rendez-vous. Le représentant du ministre de l'intégration régionale a insisté sur la détermination du président de la République, Félix Tizekedi, de respecter les délais du processus électoral. La finalité, c'est de prouver où il y a eu de failles, où il y a eu de petites erreurs, pour améliorer. Les responsables pays de la fondation allemande, Fridoc, n'a pas hésité de réaffirmer sa volonté d'appuyer l'initiative de Mme Elodie Tamuzinda dans ce vaste programme de vulgarisation de cet instrument important de la SADEC. Nous, en tant que fondation proche du parti social-démocrate en Allemagne, essayons d'appuyer et de promouvoir la démocratisation à travers presque 100 pays au niveau mondial. Notre objectif, c'est de donner la possibilité à la déléguée de faire une restitution auprès des experts ici à Kinshasa. À l'issue de cet atelier, les participants sont appelés à élaborer les documents de plaidoyer aux parties prenantes au niveau national, régional et international. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux accompagne le gouvernement et la CENI à faire participer les personnes vulnérables au processus électoral pour des élections libres et démocratiques. Aïssef, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, décide d'accompagner le gouvernement congolais à travers la CENI à faire participer les personnes marginalisées, entre autres les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones, les personnes vulnérables, les déplacées des guerres aux élections libres, démocratiques et transparentes. L'objectif est d'améliorer les conditions des élections en 2028. Pour ce faire, une vidéo des témoignages de jeunes, des femmes, des personnes vulnérables et autres a été projetée pour plus d'éclairage sur les élections passées et donner quelques perspectives d'avenir. S'en est suivi un jeu de questions-réponses. On veut que les élections soient inclusives dans l'exercice générale. Pour que toutes les communautés se sentent intéressées, qu'elles se sentent individus dans le processus électoral, ce sont des efforts continués à être respectés à l'exercice de la CENI. J'espère que l'impression d'être à pour la CENI, c'est justement d'utiliser les voix qui ont parlé, les récordations qui sont faites, les utiliser pour les prises en compte de la CENI dans les prochaines élections. Les participants attendent beaucoup de ces assises. Nous attendons la prise en compte de nos préoccupations. Les personnes vulnérables de handicap, les préoccupations des jeunes et des femmes, mais aussi tout ce que nous avons exposé dans nos vidéos, que ce soit rééléré et que ça t'aime les autorités du pays. La CENI doit favoriser l'adhésion à certaines catégories, parties prenantes dans les processus électoraux, en vue de garantir l'inclusivité. Et en marge de ces vacances parlementaires dans le territoire de Tchikapa, à sa circonscription électorale, le député national et président national du parti politique CODEP s'est entretenu avec le chef de mission de la CGT pour se faire une idée de l'état d'avancement de la route Tchikapa-Kamako-Kanjianji. Franklin Kalombo. Très préoccupé par rapport à l'état d'avancement de la route Tchikapa-Kamako-Kanjianji, le député national et président du parti politique CODEP, Simon Moulambamputu, a, dans le cadre de ses vacances parlementaires, rencontré le ministre Rodrigue Kataï, chargé des missions de l'agence congolaise des grands travaux basés dans la ville de Tchikapa, afin d'avoir certaines précisions de taille. La première précision, la route, est intitulée Tchikapa-Kamako. La route doit passer par le chef lié du territoire. Ça, c'est la deuxième précision. Troisième précision, pour besoin d'économie et de finances. L'entreprise, après les études, a préféré contourner les grandes rivières. L'entreprise a préféré jeter le pont, une fois sur la rivière Loanga-Tchimou, directement sur Kamako. Je suis totalement satisfait, puisque c'était parmi mes préoccupations depuis la législature passée. J'ai plaidé devant la plénière de l'Assemblée nationale pour la construction de cette route, puisque nous sommes totalement enclavés. Simon Moulambampoutou s'est dit également satisfait d'entendre de la bouche de son interlocuteur que d'ici là, il y aura l'ensemble des travaux de construction de l'aéroport national de Tchikapa, qui va être modernisé grâce à l'impulsion du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Nos travaux de construction des infrastructures routières dans le secteur de Balbo-Lamba, province du Okatonga, c'est un vaste projet initié par le chef de secteur Bambadja, Kauta-Dompola. Depuis son avènement à la tête du secteur des Balambas, Kambadja-Kauta-Dompola nécessite de multiplier des stratégies pour développer son entité. Derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, le chef des secteurs des Balambas travaille sans relâche. C'est dans ces cadres qu'il a lancé le vaste projet de modernisation des Kinsendagar, chef-lieu du secteur des Balambas, en présence des chefs d'égroupement Kombo et Kumbwa et des cadres de base du secteur. Ces projets consistent à la construction de plus ou moins 25 km des routes en terre battue. Sur place, la délégation a visité toutes les routes nouvellement tracées, commençant par celles qui mènent vers le cimetière de Kinsendagar. Juste à côté du cimetière, un espace est aménagé. Ici sera construit un hangar pour les cérémonies funéraires. Donc nous devons construire le parking ainsi que l'hangar pour le funérail. Le chef de secteur des Balambas compte transformer dans le jour à venir Kinsendagar, Kinsendagar, en une ville où il fera beau vivre. Que ce soit une ville où les gens peuvent et même venir vivre. Donc c'est ça, nous avons commencé par les routes. Parce que nous savons que le développement, c'est la route. Le centre de captage d'eau figure également sur la liste de projets. C'était pour l'acier pompage que les gens de Kinsendagar s'est alimenté en eau potable. Donc nous aussi, avec l'espoir, nous avons l'espoir de pouvoir aussi réhabiliter dans les jours à venir les pompages pour que la population de Kinsendagar s'approvisionne en eau potable. L'espoir commence à renaître pour les habitants du secteur des Balambas à travers le jeune chef du secteur Kamwandja, Kauta, Polin. C'est un jeune que nous sommes en train d'accompagner et qui a des ambitions de faire honorer la communauté, non seulement la faire honorer, mais la construire. La ville de Bouniachèf, lieu de la province de Litori, dispose d'or et d'avant d'un panneau de signalisation intelligent. Le lancement de ces panneaux lumineux installés au rond-point Sisonas est intervenu ce jeudi. Avant même la cérémonie inaugurale de ce nouveau fait de signalisation routière avec une des caractéristiques remarquables grâce à des nouvelles intelligences intégrées déjà les conducteurs sont ici sensibilisés. La directrice provinciale Aïe de la Commission nationale de la prévention routière s'est dite satisfaite de l'aboutissement de ce projet pour héritier Kassounia, ingénieur de la Sainte-Père, ces nouveaux faits de signalisation diffèrent des anciens. Les acières pendant des signalisations lumineuses étaient simples, étaient pourvus de certaines fonctionnalités essentielles. Ils ne disposaient ni de copteurs à rebours, ni de signaux spécifiques pour les piéteaux, ce qui pouvait parfois attraîner des situations de confusion et de danger, tant pour les automobilistes et qui étaient pour les piéteaux. Le maire de Bounia, le commissaire siparié principal, Mbouïko Labousko, a invité ses administrés à respecter et protéger ses installations. Ces acquis sont de précieuses oeuvres qui élèvent Bounia parmi de belles villes de la République démocratique du Congo. Notons que parmi les rôles de la Sainte-Père, c'est notamment prévenir les taux d'accident sur l'ensemble des réseaux routiers. Cette nouvelle innovation qui entre dans l'actif de l'administration militaire démontre encore et toujours les soucis du lieutenant général Bouyanka Chomadjouni a élevé la ville de Bounia dans les top 5 des villes congolaises souciées, sécurisées et modernisées sous l'aide du président de la République Félix-Antoine Tissékev-Tulombo. En marche de ces vacances parlementaires dans le territoire de Tikapa, à sa circonscription électorale, le député national et président national du parti politique Kodep s'est entretenu avec le chef de mission de l'agence congolaise des grands travaux pour se faire une idée de l'état d'avancement de la route Tikapa-Kamako. Crispin Moukendi, gouverneur du Kassai, a procédé le mercredi 11 septembre 2024 à la remise des 12 motos marques à Toyo 150, 3 véhicules, land-prisaires, 2 bâtiments administratifs et équipements à la police de sa province. Cette dotation de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre du projet Parc-Bot-Toi qui vise à renforcer la sécurisation de la population et de ses biens. Les deux bâtiments britérants, les commissariats et sous-commissariats de la police de la commune de Mapondo a confirmé les commissaires supérieurs de la PNC. Touché par ces gestes de l'Union européenne, le gouverneur Moukendi Boukassa a, après la copie du rebond symbolique de ces bâtiments, révélé que cette dotation c'est le fruit de la coopération entre les gouvernements centrales de la RDC et l'Union européenne dans le cadre de la réforme de la police. A cette occasion, il a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, pour avoir mis tout en œuvre l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité en République démocratique du Congo en général et dans le Kassai en particulier. Et c'est ici l'occasion d'exprimer notre profonde reconnaissance au gouvernement central d'une part et à notre partenaire privilégié, l'Union européenne, d'autre part. Comme vous les constatez également tous, le programme ARP3 qui met en œuvre le dit projet dont la pose de la première paire de ces bâtiments a été faite en octobre 2023. Ici même, mais c'est pas seulement limité la construction, car les policiers actuellement formés vont maintenant pouvoir travailler au service de la population dans des cadres de travail améliorés et avec des équipements mieux appropriés et en dehors de cette formation, les officiers du police judiciaire ont été également formés, y compris dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement provincial du Haut-Touelé sous le gouverneur Jean Bakomito Gambou a été investi par l'Assemblée provinciale ce vendredi, c'était après l'adoption du programme d'action par les députés provinciaux. Ils sont au total 10 les désormais ministres dont deux femmes membres du gouvernement provincial du Haut-Touelé sur qui le gouverneur Jean Bakomito Gambou assisté de son vice Christophe Dara Matata a jeté son dévolu investi ce vendredi 13 septembre 2024 par l'Assemblée provinciale. La motion d'approbation du programme d'action du gouvernement provincial et de l'investiture des ministres de profession est adoptée. Et par conséquent, le gouvernement provincial du Haut-Touelé est déclaré investi. L'homme le plus comblé, c'est le gouverneur. Il engage déjà son équipe au travail pour répondre aux attentes de sa population. Je suis satisfait. Je voudrais dire merci au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tissé-Kédi qui m'a investi avec mon vice-gouverneur. Aujourd'hui, nous avons ces privilèges des programmes d'action du gouvernement pour nous permettre de travailler. Mais également, je mesure la hauteur de la tâche qui nous revient. Une interpellation pour que nous nous mettions très rapidement au travail afin que nous puissions mettre en musique tout ce qui est repris dans ces programmes. Le seul moyen pour nous, n'est-ce pas de répondre aux instructions du chef de l'État qui consistent à apporter le plus de développement dans notre province. Signalons que cela s'est passé à l'issue de la plénière présidée par l'honorable Jisté Zamba, consacrée à la réplique du gouverneur aux préoccupations des députés, suivie de l'adoption à la majorité absolue du programme d'action quinquennale du gouvernement provincial du Haut-Touelé. Le question de l'Assemblée provinciale fait la ronde des communes pour s'enquérir du fonctionnement des conseillers communaux. Suivez. C'était une journée du mercredi en septembre 2024. Pas de tout repos pour l'élu de Lubumbashi, l'honorable Ahmed Mukuna Chaoumba. Tout a commencé par le conseil communal de la Roachie, où il a été accueilli par les élus de cette commune. Avec une oreille attentive, l'honorable Ahmed a écouté leur désidérata tout en les félicitant de leur abdégation et leur a promis de s'impliquer personnellement pour trouver des solutions aux difficultés de la population de ce coin. Une visite qui s'est achevée par la visite du lieu qu'abrite le conseil communal. Dès là, direction la commune de Kampemba, où il s'est soumis au même exercice. Après la commune Kampemba, l'infatigable honorable Ahmed Mukuna Chaoumba a repris son bâton de pèlerin pour chuter à la commune de Lubumbashi. Mais là aussi, reçu par le bourgmestre adjoint avec qui il s'est entretenu. Puis c'était au tour du conseil communal de Lubumbashi de se confier à l'homme du peuple, l'honorable Ahmed Mukuna Chaoumba. Comme vous le savez, c'est dans le cadre de nos vacances parlementaires. Sur notre agenda, il a été prévu la visite de toutes les sept communes que font la ville de Lubumbashi. Le constat est bon parce que nous avons eu à atteindre notre objectif qui était celui de palper avec nos mains les difficultés qu'éprouve la population de la ville de Lubumbashi. Rappelons que cette itinérance concerne les sept communes de la ville de Lubumbashi, où il a débuté par le 3 et finira par les quatre autres restantes. L'honorable Ahmed Mukuna Chaoumba, qui se veut toujours proche du peuple, joint l'acte à la parole à travers cette tournée. Les habitants de Lubumbashi, chefs-lieux de la province du Sankourou, ont accueilli le nouveau gouverneur Victor Kitinge Kanyama, qui est arrivé dans sa province un mois après son investiture. À son accostage au beach de Kabwadi, l'autorité provinciale a récié un accueil délirant des officiers, des agents et cadres de la administration publique, de la formation politique de l'Union Sacrée de la Nation et les milliers d'établissements de la ville de Lubumbashi qui l'ont réservé un accueil digne de son rang. À son âme, l'honoré militaire, Victor Kitinge Kanyama a été escorté par une marée humaine jusqu'à sa résidence officielle où l'attendait la population qui scandait les chants de joie en vue de témoigner leur sympathie à leur gouverneur. Tenant la parole devant cette foule compacte, Victor Kitinge Kanyama a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, pour sa vision et son investiture en tant que gouverneur. Je remercie donc son Excellence Félix-Antoine Tisekedi. Je le fais solennellement pour la confiance, la grande confiance qu'il me témoigne à moi et à mon vice-gouverneur, Martin Issypia. pour tout faire pour mériter cette confiance-là qu'il a mise en nous. On voudrait que tous ensemble, la main dans la main, que nous puissions regarder vers la même direction et que tous, nous puissions saisir cette occasion, cette opportunité pour faire que les six engagements du chef de l'État soient une réalité dans notre province. Mon père des familles et unificateur, le gouverneur Victor Kitinge Kanyama a appelé les encourois à l'unité et à la cohésion sociale pour le développement de la province chère à Patrice et Meryl Mumba derrière les six actes prônés par le chef de l'État Félix-Antoine Céquet-Chulombo. Qu'a-t-il souligné l'ennemi commun du Sankourou et le sous-développement ? En vue de répondre aux attentes de la population de la province du Kassaï central, un atelier de renforcement de capacité a été ouvert par le gouverneur de province à l'intention des dirigeants et acteurs de développement pour être à la hauteur des défis qu'ils doivent faire face. Nous accordons la parole à Emma Organisé par le gouvernement provincial avec l'appui du projet Encore, ce séminaire de séjour a réuni le ministre, chef des divisions de l'administration publique, animateur des communes, agent de la régie financière provinciale et acteur de la société civile. Il a porté essentiellement sur l'élaboration du budget, la mobilisation des recettes ainsi que les contrôles citoyens tels que les confirme Moïse Hassani-Senghi, un des facilitateurs venus de Kinshasa. Nous avons échangé avec la province, avec les participants sur un domaine aussi précis que la stratégie de la réforme de l'économie publique. Pour dire que dans ce domaine-là, une stratégie a été votée par la République et constituera un référentiel dans ce domaine-là. Clôturant ses assises, le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende a exhorté les acteurs impliqués dans les secteurs à cesser avec les anciennes pratiques. Je vous exhorte donc à mettre fin aux anciennes pratiques et à prendre une résolution ferme de respecter et de faire respecter toutes les procédures en la matière dans les domaines des gestes de finances publiques dans toutes nos entités territoriales décentralisées. Ce séminaire s'est tenu dans la salle polyvolante du complexe scolaire La Réconnaissance en présence des membres du cabinet du gouverneur. Une jeunesse formée est une assurance pour l'avenir. Frédéric Ita, acteur de développement, était avec les gestionnaires du stade des martyrs pour entrevoir un encadrement des jeunes. Il a pris un engagement, celui de s'investir pour l'encadrement de la jeunesse et participer à l'éclosion d'une élite consciente de la situation politique et sécuritaire du pays. C'est à travers cette approche que Frédéric Ita, acteur politique et de développement, s'est rendu au mythique stade des martyrs pour non seulement parler formation de cette catégorie de la société mais aussi encourager les gestionnaires de ce complexe omnisport. Ce stade ici ne fait pas seulement jouer les matchs mais en cas d'autres stades il faut aussi un grand soutien de l'homme politique que nous sommes parce que hier ce stade était abandonné mais aujourd'hui avec l'avènement d'un nouveau administrateur nous constatons que les choses marchent. C'est pourquoi je lance un appel à tous les citoyens congolais de soutenir ces administrateurs je vois qu'à ma gauche vous voyez les ministères provinciales aussi les finances qui sont là c'est une façon de vous dire clairement que la république est en marche et se développe. J'ai dit aussi un grand merci à la seule excellence M. le Président de lui pour ce sens de l'arche parce que sans lui on n'allait pas tous être là. Frédéric Ita s'est inscrit dans une dynamique de promouvoir les actions du chef de l'État Félix-Antoine à Tusekedi et de fédérer la population derrière un idéal face à l'agression dont est victime la république démocratique du Congo et cette descente s'est soldée par la visite des installations du stade des Martyrs. Et c'est par cette visite de Frédéric Ita au stade des Martyrs que nous mettons un point final à ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi vous retrouverez tout à l'heure à 20h Nancy Aueudia pour la grande édition au bon sud de programme sur votre chaîne de la radio télévision nationale conglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...